La Bretagne, c'est la gagne. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du mode pro team sur Tour de France 2024, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, la Brest Cup bien sûr, troisième version. On a gagné il me semble les deux premières, bon celle de l'année passée c'est sûr, parce qu'on avait une équipe déjà qui était très forte, mais alors là, on a quand même un duo d'enfer, Van Aert plus Christophe Laporte, et on va même sélectionner Arnaud Dolly, notre sprinter principal sur l'ensemble de la saison, et Brian Cocard, dinguerie. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat, et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On est en mesure de s'imposer, je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui, bonne étape les gars ! Et bien comme ça, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a que Van Aert qui a une forme normale, alors pas spécialement bonne, pas de bonus, mais il est à zéro alors que les autres sont tous en méforme. C'est quand même souvent le cas sur la Braise Cup, parce que ce n'est pas une compète qui est très dure, donc ce n'est pas là-dessus qu'on met une obie. Mais en tout cas, Van Aert qui va tenter la gagne, bien sûr, sur la Braise Cup. On aura en poisson pilote, en train de sprint, Christophe Laporte, Dolly, et enfin Brian Cocard, c'est assez incroyable comme train de sprint. On aura Magnus qui va sortir pour la combativité, et bien sûr, le maillot à poids. Mesdames et messieurs, bienvenue au départ de la Braise Cup. Pour cette première étape, c'est une traversée de l'île-et-Vilaine qui est proposée aux coureurs. Sans aucune difficulté majeure, ce sont les sprinters qui devraient se disputer la victoire d'État. Et en effet, vous pouvez le constater, équipe 100% rouleur, c'est la première fois que je compose une équipe comme ça. Ça me paraît plutôt bien, plutôt bien pour une Braise Cup. Avec le départ de Redon, c'est parti pour Magnus, qui est en méforme. Alors attention, c'est pas forcément l'idéal, après le parcours en étant pas très compliqué, je pense qu'un Magnus qui est assez polyvalent, qui est bon partout, bah ça peut le faire. Je tiens à rassurer tous ceux qui n'en peuvent plus de cette série, qui en ont marre, parce que je reçois plein de commentaires tous les soirs me disant Galax, c'est con la fin de la série, je suis au bout de ma vie ! Alors écoutez, sachez que, vous n'avez plus qu'une semaine à tirer ! Putain, on dirait, je parle d'aller en tour. Allez, le sprint, vas-y ! C'est bien Magnus, qui est en méforme en plus, hein ! Il est en méforme, mais il fait le job. Allez, c'est bien, le premier point pris par Magnus. Il n'y en a que deux, hein, donc là ça va être assez rapide. J'en rigole, mais après attention, je comprends les gens frustrés, parce que c'est vrai qu'on a une chaîne multigaming, on propose plein de jeux habituellement, et là, l'été, c'est vrai que c'est très sportif. Donc je peux comprendre la surprise de certains, parce qu'on a un public qui est très varié sur la chaîne. Alors on ne cherche pas à marquer le maximum de points, mais cela dit, on va quand même en marquer le max. C'est un peu contradictoire, ce que je peux dire. Allez, on passe tout de suite sur Woot, qui se trouve à 1,3 km, on va faire le sprint, il est comment, il est pas trop mal passé dans la route, Brian Cockart. Il y a de la concurrence, Sam Bennett, bon là, tu ne retrouves pas non plus les Jasper Philipson et compagnie, évidemment. Ça reste une petite compétition. Allez, bon, on va lancer maintenant. C'est parti, il est comment, lui ? Il est en forme normale. Allez, dans la route de Mark Cavendish, tout de même, Gaviria à droite. Cavendish qui n'est pas bien. Sam Bennett, Arnaud Desmar. Allez, on passe devant maintenant. Vas-y, mon grand. Ouais, ça va, on est un peu au-dessus avec Woot. Il faut dire qu'il est tellement polyvalent, il a une endurance complètement folle, donc ça fait la différence aussi. En fait, je vous explique qu'il y a une suite d'événements qui fait que j'étais un peu moins présent. C'est comme si j'étais un peu en vacances et je me la coule douce, quoi. Mais rassurez-vous, le rythme va reprendre Dardar et bien sûr, on espère que la fin d'année sera incroyable et que je serai totalement, totalement remis en forme parce que c'est vrai que je fatigue un petit peu. Mais rassurez-vous, ça va revenir. Allez, vas-y. C'est bien, on gagne le sprint du peloton. Ça nous fait donc 13 points pour le maillot vert. Cortnilsen qui est troisième dans le groupe devant. Il y en a un des trois devant qui a osé attaquer. Est-ce qu'on peut le reprendre ? Ça va être compliqué, tu sais quoi. Stratégie. Je reviens avec Magnus. Je reviens avec Magnus dans le peloton et on va rouler à fond. Ce sera plus facile pour le récupérer. Bon, il n'est pas trop loin. Il n'est pas trop loin, mais je vais comme ça imposer un tempo élevé. Et on devra le reprendre avant le dernier point montagne. Le deuxième de la journée. Ce n'est pas comme s'il y en avait beaucoup. Il ne faut pas les rater. Mais là, il est encore à 29 secondes. Oh, le marlou. Oh, le marlou. Attendez, je remonte, je remonte. Je vais attaquer. Allez, Magnus, c'est parti. Est-ce qu'on va prendre le deuxième point montagne de la journée ? Mais il est complètement à l'arrêt. Et pourquoi il est sorti ? Complètement con, lui. Pas très bien, ça m'arrange. Mais t'es complètement débile. L'arrivée à Fougère à 1,5 km. Le sprint massif qui s'annonce. Avec Van Aert, bien sûr. Arnaud qui devrait nous emmener. Mais on n'est pas idéalement placés. Eh bien, tu sais quoi ? Tout le monde va attaquer. Parce qu'Arnaud a également sa chance. Il n'a pas entamé son rouge. Ça pourrait être pas mal. Eh, ouais, ouais. 50 points à prendre pour le maillot vert. 10 secondes de bon if. C'est parti. Allez, mon Wood. On y va maintenant. Accélération de Wood qui bourrine. Ah ouais, le gros bourrin, quoi. Allez, sans tricher, sans reprendre du rouge. Wood qui tape son sprint. Et c'est la victoire, évidemment. Allez, grosse victoire de Wood Van Aert. Bien sûr, devant tout le monde. C'était facile. Je ne sais pas si on a quelqu'un d'autre qui est classé dans le top 3. Je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est bueno. Facile. Et on a demandé à Magnus de décrocher, évidemment, pour qu'il se conserve pour les deux prochaines. Il n'y a plus aucune surprise avec cet homme à écoute Van Aert qui est vraiment au-dessus de tout le monde. Et on va revivre l'arrivée avec, derrière, les autres. Les humains. Si j'en ai un qui n'est pas loin. J'en ai un, il me semble, qui n'est pas loin. Qui doit faire peut-être quatrième. Allez. Bravo, les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Et c'est Arnaud Dolly, bien sûr, qui est quatrième. Même en méforme. Il a un très bon résultat, même en étant équipier. Wout, lui, qui gagne la course, bien sûr, avec 10 secondes de bonnive. Ça commence bien parce qu'on va jouer également les victoires d'étape sur la deuxième et troisième course. Eh oui. Le classement général, c'est Wout. Ça commencerait bien pour lui. Arnaud est quatrième. Et si on tentait de faire un doublé, ce serait bien. Oh oui. Le classement de meilleur grimpeur, c'est Magnus. Avec les deux seuls points qu'il avait à récupérer dans cette première étape. Vanard calme maillot vert. Le classement des jaunes. Ah oui, c'est vrai que Arnaud, c'est un jaune. Eh, j'avais pas pensé à ça. On pourrait le tenter. Le classement par équipe, c'est nous, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Et la combativité, c'est Fuentes. Parce qu'effectivement, il est sorti sur la fin, vous l'avez vu. Je l'ai récupéré avec le peloton en faisant couvrir mon équipe. Mais il a eu le temps de grappiller les quelques kilomètres supplémentaires. Le petit enfoirousse d'Espingo. Allez, passons à la suite. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui. Avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Votre avance me paraît suffisante pour qu'on ne soit pas mis en danger. Je compte sur vous pour maîtriser les écarts, car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course les gars. Doli, lui, il est toujours en méforme. Ça n'a pas bougé. Magnus, ça va un tout petit peu mieux. Il est en moins un au lieu de moins deux. En prenant le maillot à poids. Mais bon, ce n'est pas non plus idéal. Côté forme, mais ça suffit. Ça suffit pour gagner. Par contre, pour le maillot blanc, ça va être un peu short. Demat, Dan Hall. Bonjour à tous. Pour cette étape 100% bretonne, les prétendants à la victoire finale devraient prendre la course à leur compte. On rappellera que le dernier vainqueur au sommet de l'Ur de Bretagne n'est autre que Mathieu Van Der Poel, lors du Tour de France 2021. Allez, Magnus versus voiture. Je pense qu'il n'y a pas de duel. Départ de Rennes donc. Et alors, en effet, sachez que j'ai hésité vraiment à simuler carrément cette Breast Cup. Parce que vu que c'est la troisième fois qu'on l'a fait et qu'on l'a déjà remportée, je me suis dit, bon, ça va les gonfler. Ça ne va pas les intéresser. Et finalement, j'ai pensé à tous ceux qui adorent cette série, qui adorent ce jeu. Et je me dis, de toute façon, c'est l'ultime saison, la toute dernière. Autant faire une saison complète. Le trio de Likocard et Van Aert, c'est quand même du grand luxe. Allez, on se met dans la roue de Molano. J'ai envoyé un peu trop de tour. Allez, vas-y, mon grand. Allez, le sprint maintenant de Wout Van Aert. On a Pity de l'FDJ à droite. Allez, il faut passer devant. Vas-y, mon Wout. Et je ne sais pas si je suis devant parce qu'apparemment, il n'y a pas d'affichage. Un peu étrange. Bon, quoi qu'il arrive, on prend 9 ou 10 points. Ça reste plutôt très, très bien. Et maintenant, on va re-switcher, bien sûr, sur Magnus pour les points de la montagne. Le sprint et le petit point montagne qui sont vraiment très rapprochés. On n'a pas l'occasion de récupérer totalement notre barre rouge. Allez, après le virage, on va devoir lancer parce qu'on est à peine à 600 mètres. Mais tant mieux, les autres aussi lancent assez tardivement. Je pense que tout le monde n'a pas récupéré. Allez, vas-y. Bon, en effet, ils sont un peu courts. Quand je suis trop court... Deux points pour Magnus. C'est parfait. Nous garderons donc aujourd'hui le maillot à poids vu qu'il ne nous reste qu'un seul petit point montagne à prendre. Quoique, il y aura des points aussi au sommet du mur à l'arrivée du mur de Bretagne, bien sûr. Enfin, ah, mur de Bretagne. Moi, j'appelle le mur de Bretagne parce que vraiment, ça monte. En tout cas, aujourd'hui, pas de victoire possible. Pour l'échapper, on est seulement 3 à chaque fois tous les jours. Donc, à mon avis, ce sera pour un favori. Surtout avec une arrivée comme le mur de Bretagne qui est assez prestigieuse. Pellégré dans ma roue, je n'aime pas ça. Allez, heureusement avec Magnus. On est quand même assez résistant. Assez résistant, c'est bien joué. Lancer de vélo et ça fait un petit point de plus pour le classement de la montagne. Logiquement, on devrait le garder jusqu'au bout. Nous passons par l'Udeac et c'est ici le sprint intermédiaire, le second de la journée. D'accord, c'est en descente, on est parti. Peut-être un peu trop tardivement. Allez, on va essayer de remonter la file. On va en gratter quelques-uns, mais pas tant que ça devant Sam Bennett. Et ça va nous offrir combien de points ? Ça va nous offrir... Allez, je pense... 7 points ? Eh oui, 7 points pour Wood. Quel bon calcul mental. Devant à 39 secondes, il y a 4 hommes. Alors effectivement, on n'a plus Magnus à l'intérieur parce que de toute façon, il a fait ses kilomètres, il a pris ses points montagne. Pas la peine de l'épuiser encore plus. Donc Magnus, tu vas... Bah écoutez, il va s'accrocher sans se fatiguer. Nous arrivons dans quelques instants au mur. Tu vois le virage au loin. Eh bien, c'est ça. Allez, je prends le jet bleu. On la connaît par cœur, c'est arrivé. Il ne faut pas être trop portard, effectivement, après le virage. Et on va dire à McNaughty, par contre, de suivre. Tout comme Christophe Laporte, tout comme Dolly. Et Cocard va juste nous protéger. Je ne sais pas où il est là. Cocard, ok, parfait. On n'est pas trop mal. Et on fait tout full manuel. C'est parti, mur de Bretagne. 2,5 km, 6,3%. On n'est plutôt pas trop mal placé. Oh, mais la carrure du maillot jaune, incroyable. Eh bien, eh bien, c'est parti, on y va. Tige Benhot, qui est à danger, bien sûr. On reste pas dans la roue de Sheffield. On profite de l'aspiration. Il y a Godon aussi, qui est très bon. Accélération maintenant de Wood, Van Aert. C'est parti. Il est fort, le belge. Il est très très fort. Allez, je prends mon rouge. Et là, on a quand même plutôt un bel avantage. Allez, mon Wood, on compte sur toi. T'es le meilleur. Et en plus, c'est un sprinter. C'est un super sprinter. Il n'y a pas de raison. Allez, on va relancer. Juste avant que... Juste avant le replin. Allez, victoire. Victoire de Wood en solo. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Et voilà, victoire du maillot jaune. Sans forcer. Est-ce qu'on aura éventuellement un deuxième courant bien classé ? J'en ai pas l'impression. Eh, c'est qui le blanc, là ? Non, je crois que c'était un team UAE. Regardez un peu l'avance pris par Wood. Au sommet du mur. C'est juste impressionnant. Il n'a aucune concurrence. Bravo, les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Waouh. Et Arnaud qui termine à 42 secondes, tout comme Brian Cocker. Ça a craqué un peu dans le final. Ah ouais ! Des gros, gros écarts. C'est Team Hollen 5e, 2e pour un team EAE. En effet, un duo de Belge. On a Lascano, l'Espagnol en 3e. Van Barle 4e. Tige Benocht, lui, est 5e. On aurait pu s'attendre à mieux. Mais après, tu vois que la forme n'était pas vraiment au rendez-vous pour la plupart des coureurs. Allez, c'est bien. Classement général, c'est Van Aert avec 24 secondes d'avance sur Team Wallens. Il n'y a pas de raison. Ça devrait tenir. Sauf s'il y a maladie. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Le classement du meilleur grimpeur, c'est Magnus. Deuxième Van Aert avec 2 points. Forcément, vu qu'il a remporté l'étape. Le classement du maillot vert, c'est Van Aert avec 112 points. Bon là, nous, on est très très large. Le meilleur jeune, c'est Lascano. Il est combien, Arnaud ? Il est à 36 secondes. Il est 9e. C'est pas terrible. La Visma, qui est la première équipe. Oh, ça ne me fait pas plaisir. Ça par contre, Galax, pas content. Pas content. Le classement de la combativité, c'est Magnus avec 237 km. Il ne sera pas repris, je pense, vu qu'on va le refaire, effectivement. Sortir en échappée pour l'ultime épreuve. C'est la dernière étape, les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui. Propi sous attaque. Ça devrait convenir au puncher. Pour le classement par points, il faudra être vigilant. Il y a assez de points en jeu pour qu'on perde la première place. Faites attention, je compte sur vous pour maîtriser les écarts, car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course, les gars. Le mec, il gagne tout. Il a gagné également avant sur les classiques. Il fait une saison incroyable et il n'est toujours pas en forme. Quelle indécence. Allez, on va ressortir avec Magnus, avec notre Danois. Et on va tenter, bien sûr, avec Wout, de gagner cette ultime étape, une fois n'est pas coutume. Bonjour et bienvenue en Terre bretonne. L'arrivée du jour évoquera certainement des souvenirs aux amateurs de cyclisme, puisqu'elle sera identique à celle qui avait vu Julien Alaphilippe revêtir le maillot jaune suite à son triomphe sur la première étape du Tour de France 2021. C'est donc tout naturellement que l'on s'attend à voir un puncher à nouveau lever les bras à l'issue de cette étape. Et notre Magnus qui se retrouve avec le maillot vert sur les épaules. Ça par contre, c'est un peu embêtant parce que parfois, le peloton ne veut pas te laisser sortir les équipes qui visent le classement par points. Bon là, ça a l'air plutôt bien parce qu'au général, en plus, il n'est pas dangereux. Des petites routes de campagne, on aime. Par contre, ça accélère devant la côte de Lennon. John ? Ah oui, ça termine quand même sur un sacré pourcentage, une portion rouge. Allez, un petit point pour le classement de la montagne. Et là, il me semble qu'il n'y a pas grand monde dans l'échappé qui vise le maillot à points. 500 mètres, allez, on va accélérer. A nous de prendre nos responsabilités. Vas-y, mon Magnus. Montre un peu que c'est toi le meilleur grimpeur, même si ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas forcément un grimpeur. C'est un homme très polyvalent. Oh, c'est un peu limite face à page. Le français. Je tourne la page. Apparemment, il y a pas mal de petits soucis à l'arrière, vous le voyez. Il y a des groupes en retard. D'ailleurs, le peloton. Il peut y avoir du hors de lait. Il peut y avoir des blessés. Je ne sais pas. Il y a peut-être une grosse chute. Allez, 700 mètres, 2 points à récupérer. Par contre, là, mauvaise stratégie. Je ne suis pas dans une roue. Du coup, je prends le vent pleine face. Ça peut me coûter les points au sommet, ça. Allez, je n'ai plus de rouge. Et j'avais raison. J'en récupère un. Mais effectivement, ça m'a coûté le maximum de points. Mathematiquement, je pense qu'on ne peut pas perdre son maillot à poids de toute manière. Parce qu'ils ont trop de retard. Ils avaient 0 points au début de l'étape pour le classement de la montagne. Donc, logiquement, il ne reste que 2 points après. Ça devrait le faire. On est 27 dans ce groupe d'échappés. Sacré morceau. Et on est un peu loin de la tête, par contre. Allez, 2 points à prendre dans cette côte de la fosse au loup. Premier passage. Eh bien, écoutez, je vais envoyer. C'est parti. Allez, ça devrait le faire avec Magnus. Maillot vers sur les épaules. Quoique. Eh non, le sprint est perdu. On aura quand même un petit point, heureusement. Et c'est le premier tour sur 4. Dans le peloton, on a Brian Cocker qui n'en peut plus. Regardez, il n'a plus de bleu. Forcément, il a roulé pour l'équipe. Vu qu'on a imposé un rythme minimum. Pas un rythme, pas un tempo vraiment important. Mais tout de même, histoire de rattraper l'échappée. Parce que mine de rien, il y a un danger. Il y en a un qui est à 58 secondes, c'est Turner. Et attention. Attention, attention. Allez, la côte de la fosse au loup. Dernier point à prendre pour Magnus. Qui a l'air plutôt bien. Il n'a pas complètement son rouge. Mais je pense que les autres n'en ont carrément plus du tout. Allez, Magnus. Il peut s'amouler. J'allais... Eh, je parlais que c'était l'arrivée, en fait, que c'était fini. Non, je déconne. Allez, très bien. Magnus, maintenant. Bah, tranquille. Tranquille, on passe sur Van Aert. Et on va simplement, bah, écoutez, gérer, préparer pour le sprint. L'échappée qui a toujours plus de 30 secondes d'avance. C'est un peu inquiétant, pourtant, ça roule. Un McNaughty, Dillard Van Balde, juste devant nous. Allez, McNaughty, de toute façon, il n'en peut plus. La porte qui va y aller à fond. Et McNaughty aussi. Nous, avec Van Aert, on va rester, bah, écoutez, tranquillement au chaud pour l'instant. On va essayer d'éviter de prendre le vent en pleine face. Et on se prépare, bien sûr, pour l'arrivée. On va devoir accélérer pour récupérer ces hommes de vent. Mais 33 secondes, toujours. Ah, ça me paraît délicat, hein, de revenir sur les hommes de vent. Ouais, on les voit, d'ailleurs. On les voit, on les voit, on va accélérer. Allez, c'est parti, de loin, Wood qui sort. Wood qui va sortir pour récupérer ce groupe de vent. C'est trop dangereux. Allez, ici, ce qu'on va faire. Stratégie. Un peu de strat, ça fait pas de mal. On va gener les relais. Et avec Wood, on va essayer de revenir sur le groupe de vent. On aura Magnus. En point d'appui. Allez, le maillot jaune qui est sorti. Bien sûr, ça va rouler derrière. Ça, on le sait. Le problème, c'est que l'échappée... Ouais, quoi que c'est peut-être la meilleure chose à faire, là. Ouais, parce qu'on va récupérer Magnus dans le groupe. C'est pas si mal. Habituellement, quand on arrive là, tu vois, on attaque. Directement au pied de la côte de la fosse au loup. Le problème, eh bien, c'est que là... Eh bien, on a plus de gel rouge. Enfin, on a le gel, mais on a plus de rouge. On va demander à notre ami Magnus de nous protéger. De protéger Wood. C'est quand même sorti, derrière, à 28 secondes, tu vois. Arnaud, OK, a craqué. OK, ils sont plus que 28. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Allez, viens ! Magnus ! Mon petit Magnus ! Je consomme le rouge, hein. Je consomme le rouge. On a avec l'échappée. Ça attaque tout de suite. On n'y a pas de suite. Magnus qui n'arrive pas à remonter. Ça y est, le maillot vert qui revient sur nous. C'est bien, Magnus. La protection. Là, on a encore une chance de gagner l'étape. Et on a mis Arnaud, effectivement, le pauvre, à plus d'une minute. Il n'a pas tenu. On reste sur un bon rythme. Mais on va sortir juste après. De toute façon, je ne pourrais pas se compter comme je le veux. Magnus qui est décroché aussi. On n'est plus que 35 dans ce groupe. Et le peloton qui a réussi à nous reprendre tout de même. C'est Turner qui était dangereux dans l'échappée. Il n'était qu'à moins de 50 secondes. Eh, c'est dur. On a combien, là ? On a 18 secondes. Est-ce qu'on va reprendre les hommes devant ? Je ne suis pas sûr. Allez, mon Woot. Tu vas sortir bientôt, mon Woot. Tim O'Lensu qui est là avec le maillot à poisse sur les épaules. Et c'est parti. Attaque de Woodwardnard, maintenant. Est-ce qu'on a assez de punch ? Est-ce qu'on a assez de punch pour repasser devant tout le monde ? Eh non, il y a un homme devant. Est-ce qu'on va réussir au moins à avoir un podium ? Une deuxième place. Louvel qui lance. Et ce sera, mesdames, messieurs, une seconde place. On n'a pas eu la victoire, mais c'était pas loin. C'est passé assez proche. Mais enfin, voilà, on a quand même une échappée qui est allée au bout. C'est un coureur de la Wanti qui gagne cette ultime étape de la Brest Cup. Effectivement, Van Aert qui revenait comme une fusée, le maillot jaune. Avec un meilleur élan que ses adversaires. Mais voilà, je n'ai pas pu la gagner. C'est la vie. Bravo à l'échappée. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Wout van Aert ! Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Bon, le podium c'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel les gars. Alors là je dis, bravo, bravo, bravo les gars ! Mais voilà, on avait un coureur devant nous qui était en super forme. Le français, victoire française. Au moins on est content. Bien joué Page, je ne risque pas de la tourner. Enfoirse. Allez, classement général. C'est donc Van Aert avec 34 secondes d'avance sur Tim Hollens. 44 secondes sur Laskano l'espagnol. Tish Benoth à 48 secondes. Et enfin, pour compéter le top 5, c'est, comment on dit, Nice ? Nice, Nice ? Bryce de Nice ? 59 secondes. Allez, le classement maintenant du meilleur grimpeur, c'est Magnus Kortnitsen avec 11 points. Il n'y a pas eu débat. Le classement par points, c'est Van Aert avec 137 points. Et attention, parce que Page effectivement est passé deuxième. Mais voilà, un peu trop tard. Le classement des jeunes, c'est Laskano. Nous on est combien ? On est sixième. On a quitté le top 5. Tu me dirais, on n'était pas du tout dans le top 5. On a gagné trois places à 4-0-8, ah ouais. Ouais, c'était dur. Il est en méforme pendant toute la compétition. Le classement par équipe, on est repassé devant. Voilà, là tu me fais plaisir. 3 minutes, Lacko Fidis, 4 minutes, Lidl Trek. Ouais, il y avait beaucoup d'écarts en plus. Le classement de la compétitivité, c'est Magnus. Facilement avec 390 km. Et en tout cas, jolie, jolie compète de la part de Page. Eh oui. Allez, écoutez, la prochaine fois, mesdames et messieurs, ce sera le début de notre ultime Dauphiné. De toute façon, chaque compète maintenant, ce sera la dernière, vu que c'est l'ultime saison Pro Team. Merci à tous les marelous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur le mode Pro Team Tour de France 2024. On se retrouve dès demain pour notre dernier Criterium du Dauphiné, bien sûr. On le fera sûrement en deux épisodes. Le premier, donc sur les quatre premières étapes, jusqu'au chrono de Domancy, la côte de Domancy. Et le deuxième épisode avec le Puy de Dôme, incroyable. Super dévolu, le Col de Rome qui va être terrible. Bref, et pour le Tour de France. Alors, vous le voyez, il y a beaucoup, effectivement, d'étapes de pleine. Je pense qu'on fera un gros, gros épisode avec tout le milieu du Tour de France qui sera un peu plus rapide. Comme ça, allez, en cas de vidéo, je pense que le tour est plié. Et on pourra passer à autre chose, bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas trop la série. Mais en proposant vraiment tout le contenu de la saison et de manière à se faire plaisir. On va attaquer à fond. Allez, merci encore à tous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça soutient toujours. Ça fait vraiment très plaisir. Ça motive. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer la suite dès demain sur la chaîne. Et je vais essayer vraiment, je dis bien, je vais essayer de proposer quelques autres vidéos découvertes. Il y aura du The Crew sûrement avec la nouvelle saison, la nouvelle playlist. Il y aura du Rugby 25. Il y a quelques vidéos qui arrivent. Normalement, si tout va bien, j'ai une sponsor aussi. Le combien ? Le 17. Voilà, ça va être sympa. Et bref, donc quelques contenus qui vont se mêler entre les vidéos de Tour de France. Et puis après, quand la série sera terminée, là, on partira vraiment sur un nouveau calendrier avec d'autres jeux, d'autres séries. Ok ? On variera beaucoup plus les choses. Merci encore à tous et à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501